Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reproduis le look de Mia Jasmine. Pourquoi Mia Jasmine ? Parce que vous avez été très nombreuses à me dire qu'on se ressemblait. Donc voilà, j'ai joué le jeu et j'ai voulu vous faire plaisir. Moi perso, je ne vois pas spécialement la ressemblance. Enfin, j'ai du mal à m'en rendre compte en tout cas. Donc à vous de me dire dans les commentaires avec des likes si c'est plutôt réussi. Je vous laisse avec le get the look. Je vous fais plein 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 de bisous et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao ! Tout d'abord j'ai appliqué un fond de teint hors caméra. Je suis désolée, j'ai effacé la partie où je me mettais du fond de teint. Donc voilà, ici je m'applique du correcteur sur toutes mes imperfections parce que je bourgeonne en ce moment. C'est une catastrophe. Donc j'applique le full cover. C'est pour moi le meilleur pour venir camoufler ces petits défauts. Musique Ensuite je viens appliquer une couvrance supplémentaire avec un fond de teint compact. Ici c'est le NC35 de chez MAC parce que j'ai quand même pas mal de choses à camoufler. Je poudre la totalité de mon visage avec une poudre libre transparente pour avoir une meilleure tenue. Ici je viens apporter un petit peu de relief à mon visage et je viens creuser mes joues avec une poudre totalement mat et plutôt brune comme vous pouvez le voir, histoire de structurer mon visage. Ensuite j'applique mon blush sur le bombé de mes joues. Ici ce sera le Coralista de chez Benefit pour me rapprocher un maximum de la photo. On s'attaque aux yeux et ici je vais appliquer ma base à paupières. J'utilise la Soft Ocre de chez MAC qui vient unifier entièrement ma paupière. Ensuite j'applique sur toute ma paupière mobile et immobile une couleur chair, donc une couleur totalement transparente. Ce qui va m'aider à estomper beaucoup plus facilement mes fards par la suite. Ici j'applique un bout de scotch à l'extérieur de mes yeux, ça va m'aider à structurer le charbonneux que je vais construire par la suite. Je commence le maquillage de mes yeux par la couleur de transition. J'ai choisi une couleur un petit peu orangée de la palette de chez Zoéva, la Cocoa Blend et j'estompe, j'estompe, j'estompe. Ici je viens poser mon point de lumière sous mon sourcil avec la Soft Ocre de chez MAC que j'adore. Et je viens également la poser dans le coin interne de mon oeil avec un peu de fixe plus pour apporter un côté très lumineux à mes yeux. Ici je viens appliquer avec un pinceau plat ma couleur noire sur toute ma paupière mobile. Je l'étale un maximum et je viens travailler légèrement en rat de cils également, toujours avec la couleur noire. Avec un pinceau estompeur, je viens flouter les bords de mon maquillage. Donc j'estompe, j'estompe, j'estompe un maximum. Je viens fumer ce dégradé en fait. Vraiment il faut estomper et encore estomper pour qu'il n'y ait aucune démarcation. C'est vraiment la clé d'un maquillage réussi. Pour m'aider et me faciliter l'estompe de mon maquillage, je viens prendre une couleur de transition, une couleur chair. Et je continue à estomper les rebords de mon maquillage. Donc pour obtenir un regard intense, je viens appliquer du col noir dans ma muqueuse. J'ai choisi le black velvet de chez Urban Decay qui à mon sens est vraiment très noir. Donc ça correspond plutôt bien à la photo. Avec un pinceau estompeur, je viens fumer légèrement mon racil pour pas qu'il y ait de grosses démarcations. Ici on passe au liner et j'applique le super liner de chez L'Oréal. Je l'applique au niveau du ras de cil pour étirer mon regard et obtenir des yeux de chat. Je vous invite à découvrir mon tuto liner spécial pour les paupières tombantes. Je pense que ça peut en aider plus d'une. Donc voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le petit i. Je croise les doigts, j'espère qu'en retirant le scotch ça n'aura pas bavé. Ouf, on a eu chaud ! Allez, on va attaquer les sourcils et je vais appliquer le Aqua Brow de chez Make Up For Ever. C'est le meilleur au monde pour travailler les sourcils. Regardez-moi cette ombre naturelle. Je l'adore ce produit, je l'adore. Vous aurez toutes les références dans la barre d'infos. Ensuite on vient travailler la queue de mon sourcil avec un crayon de chez Kiko. C'est un crayon que je n'aime pas spécialement mais je vous mets quand même la référence dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Puis je viens cliner la forme de mes sourcils avec un pinceau plat et un correcteur pour nettoyer les petites erreurs que j'ai pu faire. Ici je viens continuer l'estompe de mon maquillage parce que je me suis rendu compte que la pointe était assez mal dessinée. Donc j'estompe, j'estompe, j'estompe un maximum. Ensuite je viens appliquer mon anti-cerne. C'est celui de chez MAC, c'est le NC30. J'applique ensuite une poudre, donc c'est la banana, pour venir fixer mon anti-cerne et apporter un petit peu de lumière à mon visage. Je viens travailler également mon contouring. Donc j'en applique au niveau de la pointe de mon nez, au niveau de l'arête de mon nez pour venir affiner mon nez et essayer à ce qui ressemble au sien. Chose qui ne sera juste pas possible. Mais en tout cas on peut toujours essayer. J'applique un petit peu de fixe plus pour enlever le côté poudreux à mon visage et avoir un teint plus naturel. Je finis par appliquer mon mascara et j'applique le volume millions de cils de chez L'Oréal pour terminer mon make-up des yeux. On passe aux lèvres et sur la photo elle porte quelque chose d'assez nude, donc j'ai choisi le You de chez MAC pour un résultat très naturel. Je finis ce make-up par l'highlighter et j'en applique au niveau du front et sur le bombé des joues. On finit par la coupe et on passe aux cheveux, donc elle porte une queue assez haute. C'est plutôt simple à reproduire. Je coiffe mes cheveux, je les plaque sur ma tête, je les tire vers l'arrière, j'attache le tout avec un chouchou. Je sépare ma mèche en deux parties et je vais commencer la torsade. Donc je torsade une mèche vers le dos, la deuxième également d'ailleurs, et ensuite j'enroule les deux entre elles, mais vers l'intérieur, vers le visage, ce qui va me permettre de fixer ma torsade et ça ne bougera plus. Voilà les filles, le look est enfin terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501